Il y a beaucoup d'anciens qui se remettent à l'eau, il y a aussi des nouveaux qui débarquent. Il va falloir composer avec tout ce monde et puis les locaux qui ont toujours été là et qui n'avaient jamais arrêté malgré la crise au requin. Sous-titrage ST' 501 Dès qu'il y a un vigique, il voit un requin, il sort la tête de l'eau, il crie requin, il a un sifflet, il siffle dedans. Ce qui alerte le bateau qui est à côté, qu'il y a des sirènes et qu'il y a des fumigènes. On allume la sirène, on jette les fumigènes et ce qui fait que quand les surfers entendent tout ce bruit, il regagne immédiatement la côte et on arrive à vider un spot à peu près en 30, 35, 40 secondes. Il n'y a eu aucun problème dans le dispositif depuis 2015 car dans notre façon de travailler, c'est effectivement d'approcher le maximum au risque zéro. Nos personnels sécurisent une zone géographique et dans cette zone géographique, rien ne doit rentrer en ce qui concerne un animal potentiellement dangereux. Ça demande beaucoup d'attention, il faut vraiment être très très vigilant parce qu'on a aussi à prendre en compte le gabarit des machines et puis le placement pour ne pas gêner les surfeurs et pour ne pas être emporté par une vague. Saint-Leu, c'est un spot pour les passionnés. Saint-Leu, c'est un spot pour les passionnés. C'est une vague vraiment exceptionnelle. On le voit sur le spot de trois bassins où on a pratiquement 200 surfers en même temps sur le spot où les écoles ont reprise et sont déjà débordées par le nombre de demandes. Là, au jour d'aujourd'hui, on a autant de licenciés qu'en fin d'année l'année dernière. On vend pas mal de matériel, des planches, des liches, etc. On est sur de la masse. Là, les gens, ils veulent des planches un peu débutants avec du volume, etc. C'est des trucs qu'on n'avait pas du tout à La Réunion depuis 10 ans parce qu'on n'avait que des chevronnés qui continuaient à surfer. Le surf, comme on l'a connu avant, il faudrait éliminer le risque complet. Il n'y a personne qui prendra la responsabilité de dire « Retournez à l'eau, vous ne risquez rien ». À La Réunion, on a développé un truc très spécifique. C'est-à-dire surfer dans des zonex, avec des horaires, avec un dispositif, donc avec forcément des règles, etc. Ça ne sera jamais comme avant. De toute façon, il y a tout ce qu'on a subi. Ça reste toujours dans les mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada